Bah, Marco Cipriani, 52 ans, toutes ses dents. Vous préparez un spectacle ? Ouais, alors si tu veux, là, je prépare un spectacle pour Avignoff. Prochain, si on sort de cette chien-lit, c'est un seul en scène où je vais parler de tous mes coups de gueule, tous mes coups de cœur, taper un peu là où ça fait mal, non sans humour, parce que c'est pas parce qu'on est un peu connu, un peu culte, comme on dit qu'il faut se prendre le chou. Marco, si on partait sur le chemin des souvenirs, première photo ? Ah bah ça, c'est première scène, première fois, on est bleu, on est petit, on sait pas prendre ses marques. Alors je me trompais dans la Corée, je faisais un peu n'importe quoi, mais alors j'ai tout de suite adoré ça. Alors pour la petite histoire, c'est pas moi qui devais le faire, c'est Benoît Magimel. Ah oui ? Ouais, on se connaît très bien avec Benoît, on était ensemble au cours Molière quand on avait 11 ans, et puis il a eu son film, moi j'ai eu Chantal. Et le succès arrive. Ah bah t'es un gamin ! T'es un gamin ! On te fout un costume de panda, on te dit vas-y, fais rêver le public ! On continue de remonter le temps ? Allez ! Ah bah elle me sort 87, elle me sort Bercy 87. Ça c'est 10 000 personnes, c'est folie totale, c'est les gens qui cassent les sièges, PAN-DI, PAN-DI ! On se souvient de quoi ? Ah bah oui, c'est des souvenirs, c'est une autre époque, c'est une époque de fête. Après les concerts, t'avais Chantal et Jean-Jacques qui te lançaient des aftershows. Ah oui ? Au cave du Marquis, je me souviens, à Montfort-la-Maurie, après Bercy, il y avait tout le gratin, t'avais Christian Morin, Sophie Favier, les époux Giscard d'Estaing. Et c'est à cette époque qu'il y avait Emile, il y avait Images, il y avait la petite Lovamour qui avait une énergie tout trop trop vite quand t'es jeune, tu vois. Bien sûr, oui. Moi j'avais quand même des japonaises qui m'envoyaient leurs culottes dans des feuilles d'Eucalyptus, tu vois, ce Panda, c'est moi qui l'ai créé, en partie, tu vois, parce que pendant que j'étais là, t'avais le cinéma qui était là, qui grattait à la porte, on me propose le Grand Bleu, bah non, désolé, donc c'est entre moi et Jean-Marc Barre, tu vois, puis à un moment j'ai des concerts, donc c'est Jean-Marc Barre, voilà, j'ai ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé, je dis pas, mais quand même, virer quelqu'un, du jour au lendemain, c'est raide. Sur scène, vous chantez Pandi Panda, vous avez l'autorisation de Chantal Goyard pour interpréter cette chanson dans votre spectacle ? Quoi ? Vous avez les droits de la chanson... Encore heureux, ouais. Très bien. Quoi très bien ? Ah non mais... Quoi très bien ? Hop hop, tot, 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 c'est qui l'ourson de Chine ? Euh... C'est qui l'ourson de Chine ? C'est vous ? Voilà, donc qu'elles viennent, qu'elles viennent avec les avocats, les machins, Chantal, je l'attends, je les ai les cassettes des soirées. T'inquiète, elles sont dans mon coffre. D'accord. La VHS de Jean-Luc Laet, réveillon 1986, elle est dans le coffre, d'accord ? Donc, viens, viens, viens tâter du bambou. C'est votre histoire, Marco, votre parcours, et si j'ai pu vous offusquer par... Arrête, on s'en fout, on s'en fout. Il n'y a aucun, entre toi et moi, tu vois, il n'y a aucune importance, aucun regret, on regarde de l'avant, en fait. Tu vois, c'est marrant parce que... Petit ourson de Chine, tu es né dans l'Himalaya, tu ne seras pas une victime. Moi, je me suis construit sur ces mots-là. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, exactement. Voilà, tout est dit, en fait.